Nouvelle journée de Coupe du Monde, Uruguay-Corée du Sud et Portugal-Ghana, c'était les deux matchs de l'après-midi et on va directement commencer avec le match entre l'Uruguay et la Corée du Sud, match extrêmement serré et j'ai été extrêmement déçu de la part de l'Uruguay, surtout quand tu sais qu'au sein de cet effectif, il y a plusieurs joueurs qui veulent absolument la remporter cette Coupe du Monde. C'est à coup sûr la dernière Coupe du Monde pour des joueurs comme Godin, Suarez ou encore Cavani, bref, c'est maintenant ou jamais pour eux. Ce sont trois légendes de la sélection, les trois sont en fin de carrière, mais la question est, sont-ils réellement encore au niveau ? Godin lui joue au fin fond du championnat argentin dans une équipe extrêmement faible et le problème c'est que ça se sent. Aujourd'hui il a eu du mal et c'était prévisible, Godin au très haut niveau malheureusement s'est terminé. Lors de ce match, il a été pris de vitesse énormément de fois, heureusement que derrière Rocher assurait et était extrêmement vigilant pour stopper les offensives coréennes, donc aujourd'hui je trouve que Godin c'est plus un poids qu'un atout au sein de cette équipe. Je pense qu'il peut être utile uniquement pour deux choses, la première c'est son leadership, effectivement c'est un leader, c'est le capitaine de la nation, il a énormément d'expérience. Et la deuxième c'est sur coup de pied arrêté, il peut être utile sur coup de pied arrêté, il est grand, très bon jeu de tête, mais mis à part ça, globalement c'est extrêmement compliqué. Suarez lui il s'en sort au sein du championnat uruguayen, même si c'est un rythme vraiment réduit, il n'y a pas énormément de matchs. Et Cavani lui fait ses stats avec Valence, donc pourquoi pas, Godin, Suarez et Cavani ça reste trois joueurs emblématiques et trois joueurs qui peuvent rêver, rêver de remporter cette coupe du monde 2022 au Qatar, même s'ils savent très bien au fond d'eux que ça va être extrêmement difficile. Déjà parce que Diego Alonso, il sait vraiment pas où il veut aller, lors des matchs de préparation, il t'aligne un 4-4-2, ça avait plutôt bien marché, là il t'aligne un 4-3-3 avec un numéro 6 et deux relayeurs, alors que je pensais qu'il allait réellement aligner un 4-4-2 avec deux 6, deux ailiers et deux attaquants, comme il l'avait fait en préparation, ça avait extrêmement bien marché, et là il change, donc j'ai été extrêmement surpris à ce niveau-là, surtout quand tu vois que ça n'a pas vraiment marché. A chaque fois, c'était des longs ballons, des longues transversales, ils ont eu énormément de mal à mettre en place leur style de jeu, ça manquait de fluidité, de créativité, et le seul qui arrivait à faire des différences, c'est Valverde. Valverde, c'est clairement l'un des piliers de ce milieu de terrain, on le sait, il fait un excellent début de saison avec le Real Madrid, et là cet après-midi, il te sort un gros match. Et pour ça, il faut un minimum de culture footballistique pour le comprendre, et comprendre que c'est pas parce que tu fais pas preuve d'omniprésence à chaque fois que t'es pas au départ de l'action, que t'es inutile, très loin de là. C'est un peu le travailleur de l'ombre, Valverde, c'est un joueur qui fait des différences au milieu de terrain, qui arrive à créer un certain équilibre, comme je le disais, mais tu le remarques pas forcément. Par contre, ce qu'on a tous remarqué, c'est son énorme frappe, là, à la fin du match, poteau, oh là là, le pauvre, ça se jouait à ça. Après, dans cette situation, je parlais de Valverde, mais c'est également le cas pour d'autres joueurs au sein de cette nation uruguayenne, un, je préfère le préciser. Après, en face, il y avait de l'adversité. De toute façon, au sein d'une coupe du monde, il n'y a aucune équipe à sous-estimer, la Corée l'a montré, la Corée a fait un très 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 gros match, collectivement, c'est solide, ils ont de très bons joueurs, et techniquement, c'est très très fort. J'ai été très surpris quand j'ai vu la qualité technique de cette équipe coréenne, très peu de déchets, très peu de pertes de balles, très à l'aise, à la relance courte, à la relance longue. Ils ont également de très bons joueurs, comme Wang, voilà, Wang, on le connaît très bien, il a joué pendant de nombreuses années du côté de Bordeaux. C'est un joueur qui est à l'aise face au but. Aujourd'hui, il a réussi à se créer des situations, malheureusement, ça n'a pas été au bout, et évidemment, la star de cette équipe, c'est Hugminson. Aujourd'hui, Hugminson a été extrêmement intéressant, il a fait du Hugminson, il est venu dézoner, déborder, percuter, pour créer du danger sur le but adverse, et ce qui est sûr, c'est qu'il le refera lors des deux prochains matchs face au Portugal et au Ghana, pour permettre à sa nation de se qualifier en huitième de finale. Donc voilà, 0-0 entre l'Uruguay et la Corée, assez déçu de la prestation de l'Uruguay, mais bon, il y a quand même un point positif dans cette histoire, c'est que lors du prochain match face au Portugal, ils vont devoir se donner à 100%, ils vont devoir arracher la victoire pour espérer se qualifier en huitième de finale, parce qu'avec ce match nul, là, face à la Corée, si en plus tu fais un nul, voire même pire, une défaite face au Portugal, bah tu peux dire au revoir à cette Coupe du Monde. Et ouais, il est là le problème. Pour ce qui est du match entre le Portugal et le Ghana, victoire, 3 buts à 2 du Portugal, et ce qui m'a fait plaisir lors de ce match, c'est de voir un Cristiano Ronaldo concerné. Il était en larmes lors de l'hymne national, c'est peut-être l'image de la soirée, et je pense que le contexte avec Manchester United y est pour beaucoup, mais en tout cas, ça c'est du passé, là, il est focus sur sa Coupe du Monde, et ça se sent, boum, premier match, un but. En effet, CR7 se retrouve dans la surface de réparation, balle au pied, on a Salissou qui arrive par derrière, qui l'effleure un tout petit peu, Cristiano Ronaldo s'écroule dans la surface de réparation, l'arbitre s'éveille pénalty, c'est un petit peu léger quand même, il n'y a pas grand chose sur CR7, on ne va pas se mentir, mais bon, c'est la décision de l'arbitre, pénalty, évidemment, Cristiano Ronaldo le transforme, même si le gardien du Ghana n'était vraiment pas loin. Maintenant, malgré ce but, j'ai trouvé le jeu du Portugal extrêmement stérile, ça manquait de folie, j'ai l'impression que Fernando Santos n'arrive pas à tirer le plein potentiel de cette équipe, ce qui est fou, parce que quand tu regardes les joueurs sur le papier, c'est du très très haut niveau. Diogo Costa, Ruben Dias, Gio Concelo, Bruno Fernandez, Bernardo Silva, Rafael Leao, Gio Félix, Cristiano Ronaldo, c'est très très fort. Maintenant, vous allez me dire, bon, il y a les trois points au bout, c'est le principal. Oui, c'est vrai, et je suis tout à fait d'accord avec vous. Pourtant, le Portugal a eu chaud. Le Ghana n'a vraiment pas à rougir de sa prestation, ils ont fait un match intéressant, à l'image de Kudus, qui, selon moi, cet après-midi, a été le top joueur au sein de cette nation ghanéenne. C'est un joueur qui a su se projeter à de nombreuses reprises, gros volume de jeux, gros volume de courses, beaucoup d'impact, à l'image de sa faute sur Gio Concelo en première mi-temps, qui est non maîtrisé, mais au moins, il montre qu'il est là, il met de l'impact. Et puis surtout, c'est lui qui centre pour André Ayouz, qui permet à son équipe d'égaliser un but partout. Le problème, c'est qu'après ce but, le Ghana a levé le pied, ils prennent deux buts coup sur coup, but de Joe Félix et de Rafael Leao. Rafael Leao qui a vraiment fait une belle entrée d'ailleurs. Et c'est vraiment dommage pour le Ghana, car ils ont été intéressants au sein de ce match. Ils marquent même un deuxième but à la fin, donc franchement, belle prestation du Ghana. Faut pas oublier qu'ils ont joué contre le Portugal, le Portugal qui est sans doute le favori de ce groupe, et qu'il leur reste la Corée du Sud et l'Uruguay à jouer. La Corée du Sud et l'Uruguay qui n'ont absolument rien montré cet après-midi, donc c'est pas terminé pour le Ghana. Il y a encore de l'espoir pour eux. Le prochain match du Portugal, c'est le 28 à 20h contre l'Uruguay. Si le Portugal l'emporte, ils seront qualifiés pour les huitièmes de finale, car là, actuellement, le classement, on a le Portugal qui est à la première position avec trois points. L'Uruguay deuxième et la Corée du Sud troisième. Enfin, ils se partagent la deuxième et la troisième place avec un point. Et le Ghana, du coup, qui est dernier. Mais comme je le disais, il y a encore beaucoup d'espoir pour le Ghana. Ils peuvent s'en sortir dans ce groupe. Donc, ouais, il y a pas mal de suspense. C'est vrai que quand je regarde, parce que là, ça y est, on a fait groupe A, B, C, D, E, F, G, H. Bon, il y a encore un match ce soir. C'est le match du Brésil qui est dans le groupe G. Quand on regarde, il y a pas mal de suspense, hein, encore. Tout n'est pas joué. Donc, franchement, cette Coupe du Monde est vraiment très, très, très intéressante. Voilà, les amis. C'était tout pour ce débrief de la double confrontation. Le match entre l'Uruguay et la Corée du Sud et le match entre le Portugal et le Ghana. J'espère qu'il vous aura plu. Avant de partir, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé ce que vous avez vu. Nous, on se retrouve, eh bien, ce soir pour le match entre le Brésil et la Serbie. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite, comme toujours, que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye, bye et à ce soir. Sous-titrage ST' 501